A la veille de la finale allée de la Coupe de la Confédération qui l'oppose au Al-Ali d'Egypte, le C.O.S. Sport et Saint-Pédro affichent un bon point psychologique. En témoigne le message brandit fièrement sur les maillots pour la circonstance. Face au Al-Ali d'Egypte ce samedi au stade Robert-Champrou de Marcory, les C.O.S. ne vont pas en terrain inconnu. On les a affrontés en face de poule, donc je pense que c'est un maillot comme tout autre, donc on ne le peut pas sérénement. A deux reprises, le C.O.S. Sport et Saint-Pédro a déjà croisé sur son chemin le Al-Ali d'Egypte. D'abord le 8G au stade Robert-Champrou, une rencontre soldée par un nul 1-1. Et le 15 juillet au stade Air Defense du Caire, victoire des Égyptiens 1-0. En conférence de presse, Rigaud Gervais, distingué meilleur entraîneur du championnat ivoirien saison 2014, revient sur le parcours de son club en compétition africaine. Le petit poussé ivoirien qu'aucun autre club ne pensait croiser en finale. Donc on avait dit au départ que cette équipe n'était pas assez forte pour arriver loin, qu'elle avait eu beaucoup de joueurs qui étaient partis. On a constaté que c'est un grand club. On a pris 4 semaines pour pouvoir faire la préparation de la finale. On a joué un tournoi, un tournoi à 4, contre le Stella Boisflé et Bassam. Déjà champion contesté de la Ligue 1 ivoirienne depuis 3 saisons, le C.O.S. Sport et Saint-Pédro veut ajouter à son palmarès une coupe africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada